Le genre de l'horreur est décidément un genre particulier. Pourquoi aimons-nous regarder des films ou écouter des histoires qui font peur ? Pourquoi ressentons-nous le besoin de repousser les limites de notre imaginaire toujours plus loin dans l'obscur, le mystère ? Nous allons tenter d'apporter quelques éclaircissements à nos goûts les plus sombres. Alors, enfonçons-nous quelques instants ensemble dans l'horreur, en nous concentrant sur des éléments bien précis de cette mythologie si particulière. Bienvenue dans le Bestiaire de l'horreur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je crois qu'il est temps de quitter un petit peu le cinéma américain et de s'envoler vers d'autres contrées l'espace d'une vidéo. Et retrouvons un pays que j'aime particulièrement, comme vous le savez déjà certainement, le Japon. Et après m'être attaqué à Sadako il y a quelque temps dans mon tout premier épisode du Bestiaire de l'horreur, je pense qu'il est clairement temps que nous nous attaquions à sa consœur, Kayako. Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans ce nouveau Bestiaire de l'horreur. Aujourd'hui, comme vous l'avez déjà compris, nous allons nous attarder sur le cas Kayako. Elle n'est autre que l'antagoniste principale de la saga japonaise Juhon, connue dans nos contrées sous le nom de The Grudge. Alors tenez-vous bien, car cette saga comporte beaucoup plus de films que la plupart des gens ne le pensent. Et avant toute chose, une petite présentation du personnage s'impose. Kayako est donc l'antagoniste principale de la saga Juhon. C'est un esprit à l'apparence de jeune femme à la peau pâle, voire cireuse, aux longs cheveux noirs sales et décoiffés, habillée en général d'une robe blanche parfois tachée de sang, souvent rapiécée. Elle est ce qu'on appelle au Japon un Non-ryo, un esprit vengeur revenu d'entre les morts pour faire subir sa colère aux vivants, étant capable de blesser, tuer, voire même de causer des catastrophes naturelles. Elle apparaît pour la première fois dans le film Juhon, sorti en 2000 et réalisé par Takashi Shimizu. La même année, on sortira la suite, Juhon 2, toujours réalisé par Shimizu, avant que la série soit rebootée en 2002 avec Juhon The Grudge, toujours du même auteur. Shimizu ne s'arrêtera pas là puisqu'il signera également la suite de ce volet, Juhon The Grudge 2, sorti en 2003, avant de s'occuper également du remake américain, le très célèbre The Grudge, sorti en 2004. Enfin, il s'occupera de la suite de ce dernier, The Grudge 2, sorti en 2006, avant de laisser la main à Toby Wilkins pour The Grudge 3, sorti en 2009. Au Japon, la saga continue en 2014 avec Juhon The Beginning of the End, réalisé par Masayuki Ochihaï, et se poursuit en 2015 avec Juhon The Final Curse, également de Ochihaï. Enfin, la saga connaît un nouvel épisode en 2016 avec Sadako vs Kayako de Koji Chiraichi, un crossover que Kayako partage avec Sadako, l'antagoniste de la série Ring. A noter que Kayako apparaît également dans deux courts-métrages réalisés par Shimizu en 1998, Katasumi et 4, 4, 4, 4, 4, répétez 4, 10 fois, vous avez le titre. Et que la saga Juhon comptabilise également deux films où Miss Kayako n'apparaît pas, Juhon White Ghost et Black Ghost, tous deux sortis en 2009 pour célébrer les 10 ans d'anniversaire de la série. Il y a également eu des romans écrits par Kei Oishi. Kayako a véritablement marqué les esprits lors de la sortie de ses différents films, au point de contribuer énormément à la popularisation de la G-Auror en Occident au début des années 2000. Ainsi, la jolie fantomètre fait désormais partie de notre imaginaire collectif pour de nombreuses raisons que vous comprendrez aisément avec cette vidéo si vous ne les connaissez pas déjà. Et outre sa beauté évidente, Kayako dispose de plusieurs atouts qui font d'elle un personnage majeur du cinéma d'horreur, voire même d'une véritable icône du cinéma tout court. Et une de ses caractéristiques est bien évidemment son histoire, qui est assez largement connue, mais sur laquelle nous allons tout de même revenir dans cette vidéo. Ceci dit, avant de commencer sur ce point, je me dois de vous mettre en garde, car comme pour la vidéo sur Michael Myers, plusieurs timelines différentes traversent la saga Ju-On, et ce pour la simple raison que la même histoire est racontée dans 4 films différents, soit près de la moitié des films de cette série. La différence est que nous pouvons sans trop de peine, en faisant quelques petits compromis, tous les compiler pour faire une seule grande histoire plus ou moins cohérente. Nous pouvons donc sans trop de peine compiler toutes les versions différentes de Kayako qui existent, et en ressortir une seule globale et cohérente, un petit peu comme nous l'avions déjà fait pour Ash Williams de Evil Dead. Et maintenant que j'ai précisé cela, je peux vous raconter l'histoire de Kayako. Le moins que l'on puisse dire avec Kayako Kawamata, c'est qu'elle n'a pas une existence très drôle. Fille de Nakagawa Kawamata, une Itako, sorte d'exorciste japonais, elle participera malgré elle à de nombreux rites durant son enfance. Sa mère enlevait les mauvais esprits enfermés dans les corps d'êtres humains, et les enfermait à l'intérieur de sa propre fille. Autant dire qu'elle ne partait pas du bon pied dans la vie. Même durant sa scolarité, elle ne réussit à se faire qu'un seul ami, Takeo Saiki, les autres étudiants la trouvant étrange et ne désirant pas la fréquenter. Elle tombera d'ailleurs amoureuse d'un homme lors de ses études à l'université, mais n'osera jamais vraiment lui avouer, et finira finalement par épouser Takeo, qui était un peu le choix par défaut. Ils emménagèrent ensemble et commencèrent leur vie de couple marié avec difficulté, Takeo étant très pris par le travail, et donc très peu présent à la maison. Kayako passait donc le plus clair de son temps avec leur chat, à rêver d'un jour devenir maman. Cette solitude eut deux conséquences majeures. La première, largement répandue dans la plupart des films, est que Kayako s'est remise en quête de son amour universitaire, le suivant dans la rue, et le stalkant au maximum, tout en couchant sur papier ses sentiments à son égard. De plus, elle désirait tellement avoir un enfant que les forces maléfiques enfouies en elle décidèrent d'exaucer son souhait. Elle tomba enceinte, mais ce n'était pas là le fruit de Takeo, qui ne se doutait de rien. Elle accouchera donc de Toshio, un enfant calme et aussi étrange qu'elle même l'était, qui ne se fera pas d'ami à l'école et qui se fera régulièrement battre par son père, sans doute car celui-ci sentait qu'il y avait quelque chose d'étrange avec cet enfant. Enfant qui refusera par ailleurs de le traiter comme son père. Mais tout basculera définitivement lorsque Takeo tombera sur le journal intime de Kayako, et y trouvera notamment les preuves de ses sentiments pour un autre homme. Fou de rage et désormais persuadé que Toshio n'est pas son fils, il sera incapable de se contrôler, et fera un carnage. Il brisera les chevilles et la nuque de sa femme, après l'avoir violemment battu, puis tuera Toshio et leur chat avant de se donner la mort par pendaison. A partir de ce moment, le sentiment de rage et de rancune laissés par les membres de cette famille, mêlés aux sombres entités enfermées dans le corps de Kayako, donnèrent naissance à une puissante malédiction. La maison des Saiki en étant l'habitacle, chaque fois qu'un être humain en passerait le pas, il serait frappé par ce maléfice, et serait tôt ou tard retrouvé par l'esprit d'un des membres de la famille et tué sans aucun moyen de se libérer. De plus, cette malédiction ne cessera de s'étendre et de gagner en puissance, et la colère de Kayako causera de très nombreuses pertes. Et voilà, comme vous le remarquez, il ne s'agit pas réellement d'une histoire joyeuse, mais c'est celle de Kayako, un personnage définitivement tragique. Et pour comprendre un petit peu mieux sa dimension terrifiante, attardons-nous quelques instants sur sa personnalité. De son vivant, Kayako était une jeune femme réservée, timide et plutôt asociale. C'est compréhensible, vu l'enfance qu'elle a eue, mais ça l'a empêché de s'ouvrir aux autres et de connaître des relations humaines. De plus, il nous est difficile de déterminer jusqu'à quel point les esprits maléfiques et la ingurgité l'ont influencé, mais il est clair qu'elle a développé des troubles psychologiques et sociaux, étant particulièrement attirée par des symboles étranges comme des yeux grands ouverts ou des spirales qu'elle n'aura de cesse de dessiner dans son journal intime, ce qui peut être considéré comme un signe annonciateur de démence. Son désir ardu d'avoir un enfant est certainement le fruit de sa solitude et d'avoir envie d'avoir un être cher avec lequel partager son existence. C'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle elle a épousé Takeo, qui était son seul ami. Elle espérait trouver chez lui de l'amour et peut-être également une raison de vivre. D'ailleurs, le semblant d'amour qu'elle a pu ressentir lorsqu'elle était à l'université est vite devenu maladif, comme souvent chez les gens souffrant de troubles affectifs. Elle s'est mise à le bombarder de l'être et à le suivre partout, jusqu'à apparaître en arrière-plan sur chacune de ses photographies. Mais sa quête se soldera par sa mort et celle de son enfant, sans avoir jamais connu le sentiment de bonheur qu'elle cherchait pourtant ardemment. Une fois morte, elle ne gardera pas une personnalité claire et complexe puisqu'il ne subsistera d'elle que ses sentiments et surtout sa colère, sa tristesse et sa rancœur. Ceci dit, il reste encore quelques traces infimes de sa volonté. C'est ce qui explique pourquoi elle fait vivre des flashbacks de sa mort à certaines de ses victimes, par exemple. Elle veut que celle-ci comprenne qui elle est, pourquoi elle est devenue une monstruosité pareille. Au final, on peut considérer que c'est une preuve que l'un des sentiments les plus forts de Kayako était son besoin de reconnaissance pour se prouver qu'elle existe. De plus, elle manipulera certaines de ses proies pour réussir à atteindre des gens à qui elle en voulait de son vivant, comme sa mère, responsable de sa situation, accomplissant ainsi une vengeance personnelle, ce qui prouve que sa volonté n'a pas totalement disparu. D'ailleurs, le simple fait qu'elle prenne plus de temps avec certaines proies qu'avec d'autres prouve qu'elle est encore capable d'une certaine forme de raisonnement. Avec certaines victimes, elle prend un malin plaisir à commettre des actes terrifiants tandis qu'avec d'autres, elle est beaucoup plus directe et en finit instantanément avec elle. De plus, elle est tellement puissante qu'elle pourrait juste éliminer quiconque passerait le pas de sa porte, mais elle a également envie de développer sa réputation de devenir une légende, ce qui attirerait encore plus de monde dans ses filets. Elle garde malgré tout certaines attaches affectives, notamment à son fils Toshio, qui l'a évidemment suivi dans cette malédiction d'outre-tombe. Certains des films de la saga s'attardent d'ailleurs plus sur lui et Kayako n'est alors qu'une sorte de protectrice, gardienne de son enfant. Aujourd'hui, Kayako est devenue une incarnation de sentiments trop fonds et extrêmement négatifs, comme dit précédemment. On peut y compter la colère, la déception, la peur, la rancœur et la tristesse. On y distingue une pointe d'amour pour son fils, infime et très souvent éphémère, ainsi que quelques regrets. Mais au final, ses ressentiments, entretenus par la somme des mauvais esprits qui ont manipulé Kayako toute sa vie, donne une âme tourmentée et malheureusement impossible à apaiser. Elle aura beau dévorer des dizaines d'êtres humains et parmi eux certains de ceux qui auront contribué à la rendre telle qu'elle est aujourd'hui, rien ne saura la calmer ni lui permettre de reposer enfin en paix. Pour finir, à l'image de Sadako, qui est en quelque sorte sa grande sœur du point de vue créatif, Kayako a la volonté de se propager, de toucher le plus de victimes possible. Elle est devenue si malfaisante que l'un de ses objectifs est certainement l'extinction pure et dure de l'humanité, cette même humanité qui ne lui a fait connaître que souffrance et déception quand elle était encore vivante. J'espère que ça ne vous fait pas trop déprimé, c'est vrai que ce n'est pas un épisode très joyeux. Mais changeons un petit peu de sujet et voyons ensemble quelles sont les facultés terrifiantes de Kayako, quels sont ses pouvoirs. En devenant un non-rio, Kayako est devenu un être extrêmement puissant. Rattachée à certains éléments de son passé tels que sa maison ou son journal intime, elle ne disparaîtra pas tant que des restes de sa mémoire resteront dans notre monde. Il suffit qu'une personne entre en contact avec l'un de ses réceptacles et elle sera à jamais poursuivie par la rage meurtrière de Kayako sans aucun espoir d'en échapper. Elle tue sans aucune pitié et ses talents n'ont aucune autre limite que l'imagination. Elle peut vous briser tous les os du corps, vous arracher des membres, vous faire totalement disparaître, vous causer un infarctus, vous retourner littéralement la tête, etc, etc. De plus, elle ne fait pas que vous tuer. Quelqu'un qui meurt de la main de Kayako devient un nouveau rouage de sa malédiction, bien que certaines de ses victimes ne réapparaissent plus jamais. Peut-être que cela dépend de la personnalité des victimes en question ou de la noirceur de leur cœur au moment de mourir. Toujours est-il que grâce à ce pouvoir, la malédiction de Kayako s'étendra jusqu'aux Etats-Unis puisqu'une de ses proies aura réussi à rentrer chez elle avant de se faire tuer par l'une des autres victimes de notre fantôme du jour. Mais chacune de ses nouvelles apparitions peut être considérée comme une marionnette de Kayako, une âme qu'elle a dérobée et possède désormais à jamais. La seule exception à cela est Toshio qui semble avoir sa propre personnalité même si ses objectifs vont dans le sens de ceux de sa mère. Mais celui-ci mériterait évidemment son propre épisode du baissière de l'horreur donc nous allons le mettre de côté pour l'instant. Kayako est virtuellement invincible, impossible à arrêter. Aucun moyen, physique ou spirituel, ne peut entraver sa malédiction et ni prêtre, ni policier, ni personne ne peut l'atteindre ou la blesser. Elle est capable de traverser les murs ou les objets, de se téléporter, d'apparaître où elle veut quand elle le veut, de changer son apparence même si devant ses victimes de prédilection, elle aime apparaître sous la forme qu'elle avait au moment de sa mort. Elle est capable de projeter des illusions et elle utilise ce talent non seulement pour manipuler ses proies mais également pour leur faire passer des messages ou leur expliquer sa mort. Elle dispose donc d'une vitesse et d'une force surnaturelle, peut attaquer ses victimes à l'aide de ses cheveux, peut se rendre invisible et peut même posséder temporairement un être humain. A cause de toutes ces raisons, son combat contre Sadako était voué à être un match nul car ses deux consoeurs présentent les mêmes caractéristiques à ce niveau-là. Elles sont inatteignables pour le monde des mortels. Elle a même réussi à se réincarner dans le monde des vivants en se substituant au fœtus porté par Kiyoko dans Juhon The Grudge 2. Du coup, elle a une version d'elle qui a pénétré notre réalité et malgré sa forme de fillette innocente, elle garde ses envies meurtrières et vengeresses et ira jusqu'à tuer sa propre mère. Pour finir, Kiyoko utilise toutes ses facultés pour terroriser au maximum ses victimes étant capable de faire bouger des objets, de contrôler tous les appareils électriques, de faire pourrir les plantes et les aliments, de prendre l'apparence de personnalités connues par sa proie, d'imiter leur voix, avancer en rampant avec une démarche horriblement saccadée et en faisant craquer tous ses os et surtout, elle a son fameux bruit de gorge roque qui annonce sa présence et fait bien froid dans le dos. Ce bruit est devenu la marque de fabrique, la signature de Kayako et est désormais connu de tous. Mais passons à la suite car comme vous l'avez probablement senti venir, il est temps de voir quels sont les plus convaincants ennemis de Kayako. Alors ce n'est pas évident de trouver de vrais ennemis à Kayako puisqu'elle traite véritablement les humains comme des proies. Elle n'a eu pour ainsi dire aucun adversaire mais uniquement des victimes un petit peu plus coriaces que les autres. Mais vous me connaissez et je vous ai bien sûr trouvé 5 personnages intéressants à passer en revue ensemble. Comment ne pas commencer par l'un des deux grands responsables de la malédiction de Kayako, son propre mari ? Takeo n'était ni plus ni moins que son seul ami depuis l'adolescence et c'était donc la seule figure affective que notre jeune fille connaissait, c'est dont celui-ci a profité en réussissant à l'épouser. De tempérament colérique et jaloux, il s'énervera plusieurs fois contre elle et notamment lorsqu'elle osera complimenter une star devant son poste de télévision. Ça ira jusqu'au jour où il se rendra compte qu'elle est amoureuse d'un autre jour il décidera de tuer toute sa famille avant de se pendre. A partir de ce jour, il fera en quelque sorte partie des marionnettes dont Kayako dispose car on n'a pas l'impression qu'il a gardé une véritable volonté. Il apparaît à de très rares reprises pour assassiner des gens qui sont entrés dans la maison mais on ne le voit jamais longtemps et n'accomplit plus grand chose d'autre. A noter que c'est lui qui tuera Aubrey Davis en lui faisant subir le même sort qu'à Kayako ce qui lancera une nouvelle malédiction aux Etats-Unis. On peut déduire avec tout ça qu'après avoir été une des principales causes à son ex-femme à jamais. Nakagawa est la mère de Kayako. Comme dit précédemment, c'était une Itako, une sorte d'exorciste qui ôtait les esprits maléfiques enfermés dans les corps des gens. Ensuite, pour les tenir emprisonnés, elle les faisait avaler à Kayako, encore toute jeune enfant et elle a répété ce procédé des centaines et des centaines de fois. A tel point qu'au final, ces entités ont commencé à avoir une influence sur la jeune femme et à la transformer peu à peu. Nakagawa a fini par profondément regretter tout ça et a progressivement sombré dans la folie jusqu'à ce que sa maison devienne un véritable taudit et qu'elle ne rencontre plus aucun autre être humain. Jusqu'à ce que sa route ne croise celle d'Aubrey Davies qui était poursuivie par la malédiction. Kayako se servira d'ailleurs d'elle pour s'attaquer à celle qui fut sa mère et à l'éliminer, accomplissant enfin une vengeance qu'elle ruminait sans doute depuis bien longtemps. Mai était la soeur de Yui, une jeune professeure qui était partie à la recherche de Toshio et en avait payé le prix fort. Inquiétée par la disparition de sa soeur, Mai décidera d'enquêter et retrouvera notamment le journal intime de Kayako. Désormais poursuivie par la malédiction et après avoir perdu notamment son petit ami, elle décidera de se rendre dans la maison pour essayer de mettre un terme à ce maléfice. Malheureusement, ça ne se passera pas très bien pour elle et elle finira prisonnière de notre esprit vengeur qui pourra disposer de son âme selon son bon vouloir et ce, pour toujours. L'inspecteur Nakagawa était responsable de l'enquête concernant la disparition des locataires de la maison de Kayako après que celle-ci les ait tous tués. Il était également ami des enquêteurs qui travaillaient sur la mort des membres de la famille Saiki et qui étaient tous morts ou avaient mystérieusement disparu. Du coup, lorsque la jeune Karen Davies lui révèle qu'elle a rencontré Toshio alors que celui-ci devait être mort, il comprend que c'est une véritable malédiction et décide de prendre les choses en main. Il se rendra dans la fameuse demeure maudite avec des bidons d'essence dans le but évident de la brûler en espérant que ça annulera la malédiction. Pas de chance pour lui, alors qu'il allait passer à l'acte, Saiki Takeo surgira de nulle part et le noira dans la baignoire. Une triste fin pour un agent de police intègre. Sadako Yamamura est l'honne Ryo responsable de la malédiction Ring et de la fameuse VHS ensorcelée. Alors que la jeune Yuri était poursuivie par Sadako, Keizo Tokiwa, une sorte d'exorciste très connu au Japon, aura pour idée d'opposer Sadako et Kayako et de les faire s'entretuer pour libérer leur proie de ces différentes malédictions. Il enverra donc dans la maison de Kayako une adolescente poursuivie par Sadako et une autre poursuivie par notre spectre du jour. Évidemment, les deux ghouls feront leur apparition et essayeront de s'empêcher l'une l'autre d'assassiner leur proie. La seule chose que Keizo n'avait pas prévue, c'est que ces deux fantômes finirent par fusionner pour donner une nouvelle entité super puissante qui tuera le prêtre en un seul coup. On ne sait pas exactement ce que donneront les pouvoirs de cette créature, mais on peut se douter qu'ils sont très, très puissants. Au final, on constate que Kayako n'a jamais eu de véritable affrontement si l'on exclut Sadako, avec qui ça s'est plutôt bien terminé. En général, les combats contre Kayako se résument à de grands massacres et certains d'entre eux sont particulièrement impressionnants. Et comme d'habitude, je vais vous faire mon top 5 des meurtres les plus stylés de la saga Juhon. Et si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. C'est parti ! de la saga Juhon. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En attendant, nous approchons peu à peu de la fin de la vidéo et il est grand temps que je vous donne ma conclusion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Misaki Saicho, Runa Endo, Anna Moon et même Tomoko Sato qui jouaient la parodie de Kayako dans Scary Movie. Autant d'actrices pour autant de Kayako différentes et pourtant, elle est à chaque fois reconnaissable. Car aujourd'hui, son aura touche un gigantesque public partout dans le monde et pour toutes ces raisons, Kayako est devenue vivante. Ainsi, lorsque vous souhaiterez emménager avec votre petit copain ou votre petite copine, choisissez bien votre maison. Une erreur pourrait vous coûter plus cher que vous ne le pensez. Et voilà, c'est déjà la fin de ce nouveau Bestiaire de l'horreur. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Vous aurez remarqué que je prends un malin plaisir à éviter certains personnages que vous m'avez grandement recommandés. Sachez qu'ils sont tous prévus au programme de mes Bestiaires de l'horreur, mais ils arriveront en temps et en heure. Il faut bien que je vous réserve quelques surprises à l'avenir quand même, non ? En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode sur Kayako, un personnage que j'aime personnellement particulièrement. D'ailleurs, il y a un poster d'elle derrière moi quelque part. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça aide au référencement de ma chaîne YouTube. À laisser un petit commentaire positif ou négatif comme vous en avez le secret. Voir même, pourquoi pas, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également, si vous le désirez, me suivre sur les réseaux sociaux, sur lesquels vous pouvez évidemment partager la vidéo. Voir même, pourquoi pas, me laisser un petit don si vous êtes de particulièrement bonne humeur et que vous trouvez que mon travail le mérite. N'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique glauque. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo.